Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur The Lost City. Dans le dernier épisode, nous avions attaqué une base militaire, ça nous a permis d'avoir beaucoup de stuff, beaucoup d'armes. Donc aujourd'hui, on va commencer à créer une armurie, mais avant cela, j'ai envie de voir si l'hélicoptère est revenu à la base militaire. Parce que quand on avait assaut cette base militaire, pour ceux qui n'ont pas regardé le dernier épisode, nous avions vu un hélicoptère, on voulait le capturer. Malheureusement, il s'est barré, il est parti. Du coup, cette fois-ci, on va y retourner, voir ce qu'il y est, et s'il y est, on va essayer de le capturer. Parce qu'un hélicoptère, dans la base, ça serait trop bien, quoi. Bon, désolé Foxy, tu vas devoir rester ici, c'est trop dangereux. J'ai récupéré un sniper, de loin, ça pourrait être utile. On est au niveau de la base militaire, est-ce qu'il y a quelque chose ? Pour le moment, je n'ai pas l'impression, par contre, il y a toujours autant de zombies avec... Allez, hop, meurt. Aussi les amis, attendez, je l'entends, il est où ? Il est où ? Je l'entends, mais je ne le vois pas, il est où ? Ah, je l'ai entendu, ça c'est une bonne nouvelle, je suis content, mais je ne sais juste pas où il est. Vous savez quoi, on va essayer de monter sur cette île. Ah oui, il est où ? Il est juste ici, ok, il est juste ici. Bon, allez, let's go, on va essayer de l'assaut. Wow, par contre, il lance des missiles, ça c'est pas cool. Il est invisible, mais c'est pour ça que l'être d'enfant, on ne le voyait pas, il est absolument... Ah non, il est juste ici. Wow, il nous met des dégâts de ouf. Ok, on se met à l'abri, normalement, on devrait être à l'abri. Je vais juste essayer d'augmenter la ronde d'air distance, parce que sinon, on ne peut pas le voir. Ça revient qu'on arrive à sniper. Oh là là, oh là là, oh là là, il fait tout exploser. J'aime bien sniper l'hélicoptère, enfin en tout cas le conducteur. Oh là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Comment il fait pour reculer ? Comment il fait pour reculer ? Aïe, 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 il nous met même tellement de dégâts, même avec notre bouclier. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon les amis, je crois que ça ne va pas être possible d'avoir l'hélicoptère. Putain, j'ai tellement envie de le récupérer, vous n'imaginez même pas à quel point. Il nous faut cet hélicoptère, ça nous donnera un avantage considérable. Impossible pour nous de l'attaquer, ni de l'approcher, c'est chaud. C'est impossible de l'approcher. Et en plus de ça, je n'ai plus de munitions, je suis en train de perdre des munitions pour rien. Bon, la seule solution qui nous reste, c'est tout simplement de l'abattre avec un lance-roquette. On va en profiter, on va monter, vous savez quoi ? On va monter sur cette petite îlot, et on va essayer de l'attaquer comme ça. J'espère juste qu'il ne va pas nous tuer avant, parce que je n'ai plus beaucoup de vie, je n'ai plus grand-chose en nourriture, c'est chaud. Ok, elle est où ? Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir d'ici ? On va lui sauter dessus. Attention ! Oh, je l'ai raté ! On n'a pas beaucoup de roquettes. Allez, je recharge, je recharge. On n'a que deux chances. Attention ! Non, je l'ai encore foiré ! La dernière roquette ! Non ! On a foiré ! Oui ! Oh quoi, j'ai tiré dessus, ça ne l'a rien fait ? Il est blindé ou quoi, son hélico ? On va le tirer dessus encore. Il n'a plus beaucoup de vie, j'ai l'impression. Ok, je vais nourrir. On lui a fait des gros déquins, en fait, avec le lance-roquette. Attention ! Aïe ! Non, il nous a tués ! On va récupérer notre stuff. Yes ! On n'a plus grand-chose, c'est chaud. Attendez, on va voir si on n'a pas de la nourriture. Yes, on en a un petit peu. Il faut que je me régène, sinon je suis dans le caca. Regardez, il est là-bas, l'hélicoptère. Mais il y en a même un deuxième, il est juste là-bas. Lequel est le nôtre ? Je ne sais pas. Bon, on va essayer d'en abattre un sur les deux, au moins. On va continuer à se nourrir, à se mettre full heal et on va attaquer celui-ci. Ah, mais ils sont trop pleins ! Il y en a trois, il y a trois hélicos, ils ont ramené des renforts, c'est hallucinant. Viens là, toi ! Oh oui ! Oh oui, on a réussi à le faire exploser ! Yes ! Yes, yes, yes ! Par contre, l'autre, l'autre nous attaque, l'autre nous attaque. Et j'ai vu qu'il a droppé quelques petites choses. Il faut y aller, il faut récupérer ce qu'il nous a droppé. Oh, c'est des lance-roquettes ! Et on a même eu des... Un espèce de... Je ne sais pas quoi. Ok, on va essayer d'attaquer l'autre. Ah, on prend tellement de dégâts ! On a réussi à avoir huit lance-roquettes. On va les utiliser pour potentiellement l'assaut. Quoi que, ça serait bien de les garder. J'ai l'impression que quand on est haut, il n'arrive pas à nous attaquer. Donc, on va profiter de cet avantage pour pouvoir l'attaquer. Oui, c'est bon, on a réussi à attaquer un deuxième. Il est mort ! Ah, les deux étaient ultra loups, en fait. Yes ! Il a explosé. Nickel, on va essayer de récolter ce qu'il a droppé. On a réussi à avoir des espèces de cyberniques. Pertes, partes, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'avec ça, nous allons pouvoir faire quelque chose ? J'ai bien l'impression, nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. de Tech Gun, encore une fois. Intéressant, tout ça. Bon, il y a un autre hélicoptère à battre. Par contre, problème, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs hélicoptères, c'est qu'ils ont des renforts. C'est-à-dire qu'ils ont une autre base militaire encore plus puissante, avec des véhicules, avec des choses de ouf. Oh, ils sont quatre cette fois-ci ! On ne peut plus. On ne peut plus, les gars, on ne peut plus. On va sortir le lance-roquette. Lance-roquette ! Oh, il faut que ça tape. Oh, putain, ça ne touche pas. Lance-roquette ! Ok, c'est bon, j'ai réussi à en attaquer un. Lance-roquette ! Oh, ils les esquivent ! Lance-roquette ! Lance-roquette ! Oh là là, attendez, j'ai l'impression qu'ils... Oh, ils vont exploser, il y en a un qui explose ! Yes ! Il y a moins un, moins un, moins un. Ok, on va se nourrir. On va se régénérer un peu. On va essayer de récupérer les loots et partir. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va die, on va die, on va die. Ok, ok, vas-y, on se met à l'abri. Et on va rentrer, on va rentrer, c'est plus possible. Là, on est vraiment dans la merde. Ok, parti, on rentre. Bon, aujourd'hui, on avait dit qu'on allait faire un... Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait réaliser, tout simplement, une armurie. Et pour créer une armurie, il nous faudra des... Est-ce qu'on a les items nécessaires pour faire une armurie ? Ça, je ne sais pas. Par exemple, si on met ce genre d'item, est-ce qu'on peut placer des armes à l'intérieur ? Je suis bête, ça, ça ne servira pas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai crafté encore ? Bon, ça ne marche pas, parce que regardez, la texture est complètement bugée quand on met... Ouais, non, c'est pas... Bon, on va devoir trouver quelque chose d'autre pour réaliser l'armurie. Faudrait que j'aille chercher un mode sur Internet pour voir s'il n'y a pas, effectivement, quelque chose qui permettrait d'exposer les armes. Hum, je vais essayer de réfléchir et je vais voir. Bon, j'ai fait des recherches pendant un bon gros moment. Et malheureusement, je n'ai pas trop de solution pour éviter que l'item de take gun bug dans les items frame. Alors ouais, parce que j'ai testé avec des items frame vanilla de Minecraft vanilla, classico. Mais malheureusement, les armes sont toujours aussi bugées. En fait, vraiment, c'est la texture qui est bugée à partir du moment où c'est take gun. Vous allez voir que c'est violet, donc hop. Et si on regarde bien dans l'UNEI, toutes les armes sont complètement bugées. Donc on ne va pas pouvoir faire l'armurie qu'on le souhaite. J'ai regardé avec tous les modes. Ça ne sert à rien de me dire dans les commentaires, ouais, tu dois essayer avec ce mode-là. Ça ne va pas fonctionner, vraiment, ça ne fonctionne pas. Je vais devoir réfléchir à une nouvelle solution. Pour vous dire, j'ai installé une nouvelle version de take gun qui permet de faire la mise à jour. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai installé CTM. C'est en gros un mode qui permet de régler des soucis de texture avec les modes. Et ça n'a rien changé non plus. Donc là, actuellement, je n'ai plus vraiment de solution. Je suis un petit peu déçu. Sachant que dans les commentaires, vous m'avez dit, Warren, fais un bâtiment complet pour l'armurie. Comme ça, ce sera le bâtiment militaire qui nous servira pour se défendre au niveau de la base. En plus de ça, il me fallait un petit bâtiment justement pour ça. Et regardez, ici, on a un immeuble qui est tellement parfait pour ça. Ça aurait été nickel parce que le bâtiment n'est pas très grand. C'est parfait pour mettre des armes. Au-dessus, on aurait pu faire, par exemple, une piste d'atterrissage pour un hélicoptère. Bref, c'était genre vraiment parfait. Mais malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Bon, s'il y a des personnes qui ont des idées de solutions, comment on pourrait aménager tout ça pour que ça soit quand même beau l'armerie, n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires. De toute façon, le pire des cas, ce n'est pas un problème. On mettra un coffre avec toutes les armes, mais ça rendra moins bien. Ah bah oui, mais Foxy, c'est bête de te mettre comme ça dans les portes. Oh, dis donc. J'ai rajouté d'ailleurs des petites échelles, des petites décorations comme ça dans la base. Je vais continuer à faire ça parce que j'aime bien. Ça ajoute des petits détails vraiment cool. Oh, attendez. Non, mais non, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit, avec encore un item de Bibliocraft, mais non, ça ne marche absolument pas. On va quand même vérifier si ça fait avec toutes les armes. Peut-être que non. Ouais, si, ça fait vraiment avec toutes les armes. C'est bien ce qui me semblait. Je suis un peu déçu parce que c'était un petit peu l'objectif de cet épisode. En plus de ça, je voulais commencer à faire une autre partie de la base. C'est tout simplement des passages sucrés qui nous auraient permis, par exemple, d'aller dans ce bâtiment sans forcément passer dehors. Parce que oui, en cas d'attaque militaire, on ne va pas pouvoir passer dehors pour ensuite aller à cette tour pour nous défendre. Et faire des petits passages sucrés, ça aurait été trop cool. Ça aurait été tellement intéressant à faire. On le dit tout le temps, la nuit part de conseil. Donc, je vais me coucher. On verra bien demain si j'ai trouvé une idée. Et j'espère, en tout cas. Si je pourrais rêver de la solution, ça serait cool. Juste, j'ai quand même... Juste, j'ai envie de tester une dernière chose. C'est tout simplement les mannequins de Minecraft Vanilla. Les mannequins Vanilla, c'est comme s'ils pouvaient porter des armes. Et... Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Non, ça ne fonctionne pas. Putain, je suis déçu. Je pensais que ça pouvait fonctionner. La nuit est passée. J'ai peut-être une solution. Dans tous les cas, j'ai fermé pour faire autre chose aujourd'hui. Au cas où ça ne fonctionne pas. Alors, la solution que j'ai peut-être trouvé, c'est simplement les drawers. Les drawers vont peut-être nous permettre de réparer ce problème de texture. Je ne sais pas vraiment. Même si ça fonctionne, ça ne fera peut-être pas forcément armurerie. Mais ça s'en approchera un peu plus que mettre des coffres. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Et... Et oui, ça fonctionne. Bon, je suis content parce que là, je ne trouvais plus de solution. Je me suis dit, merde, c'est fini. Bon, du coup, on va pouvoir commencer à s'attaquer, à réaliser cette petite armurerie. Alors, première chose que nous allons réaliser, c'est tout simplement un petit passage secret qui va nous conduire directement dans ce bâtiment-là. Ensuite, on va essayer de le sécuriser. Et pour ça, nous allons installer un nouveau mode. Ça sera le mode Security Craft. Malheureusement, Security Craft, nous ne l'avons pas. Du coup, nous allons réaliser une petite ellipse une fois qu'on l'aura installée. Ok, c'est bon. J'ai réussi à installer le mode Security Craft. Ça va nous permettre vraiment de sécuriser énormément ce petit bâtiment. Et c'est ce que je voulais vraiment de base. Du coup, nous allons commencer. La première chose, c'est de créer des portes sécurisées, renforcées même. Comme ça, n'importe qui ne va pas pouvoir rentrer dans la base. Donc, on va la mettre juste ici. Voilà. Et ensuite, pour l'ouvrir, nous allons utiliser un petit code. Ça s'appelle le K-Pad. Bon, alors, pour le code de la porte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon année de naissance. Donc, 1998. Bon, là, je pense que c'est pas mal déjà, 1998. Pour trouver, c'est difficile. Ah ! Par contre, je me fais buter. Et voilà. Du coup, c'est bon, ça fonctionne. Et pareil, si on veut ressortir, il faut taper 1998. Nickel ! Du coup, on a déjà une entrée sécurisée. Nous allons devoir faire les autres aussi. Bon, pour éviter d'avoir des gros soucis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer des entrées. Par exemple, celle-ci, elle ne sert pas vraiment. On va la supprimer. Par contre, le problème, c'est que cet immeuble-là, actuellement, il est très infecté par des monstres, etc. Donc, on va devoir tout le nettoyer, faire un nettoyage. Et alors, tout à l'heure, j'ai été à la chasse. Donc, j'ai pu récupérer beaucoup de nourriture. Mais c'est le bordel d'un moment dans la terre. Attendez, on va mettre tout ça dans la base. Ce sera plus pratique. Il faut vraiment que toute la zone soit sécurisée. Sinon, ça va être vite compliqué. Et on va vite se faire attaquer dans tous les sens. Bon, je pensais vraiment qu'il allait y avoir beaucoup plus de monstres. Mais ça passe. Ce qui est bien, en plus, c'est qu'on a vraiment une belle vue sur la base. Donc, au moins, on peut voir ce qui se passe. Ça, c'est cool. Il faudrait que je voie qu'est-ce que je pourrais rajouter en plus de Security Craft. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de choses à rajouter à Security Craft pour être encore plus en sécurité. On pourrait mettre des barreaux à certains endroits. Par exemple, à l'étage, on pourrait mettre des barreaux. Ou même ici, à la place. Non, mais cet immeuble est vraiment propre. Il n'y a rien qui a été détruit. Il est prêt à être aménagé. C'est parfait. C'est peut-être en sous-sol que là, ça va grouiller un peu plus de monstres. Et là, à cet étage-là, il faudra faire quelque chose pour faire en sorte que ça soit bien sécurisé et qu'il ne vienne pas d'en haut. Ouais, pourquoi pas mettre des scanners ? On pourrait même, pourquoi pas, piéger des salles avec des mines. Comme ça, dès qu'ils essayent de passer, boum, la mine va s'activer et ça va tuer. Par contre, il faut vraiment voir quelles salles il faut condamner. Limite, on va pouvoir créer une bombe nucléaire en sous-sol secrètement. Ça va être tellement bien. On pourra faire un passage secret, par exemple, ici, pour aller à l'autre base. Ça va tellement, mais tellement bien, les gars. Ah oui, il y a même un spawner, quoi. Très bien. Bon, il y a pas mal de choses. On va laisser s'éclairer et on verra bien. Ah, limite, le spawner, on aurait dû le laisser. Bon, bref, à son pire, on a le mode Under I.O. Donc, si on veut refaire des spawners, ça sera pas un problème. En tout cas, la zone est sécurisée. C'est le principal. Et là, je n'entends plus aucun monstre. Donc, c'est bon. C'est parfait. Et vu que l'immeuble descend énormément, on pourrait potentiellement se faire un bunker pour des attaques nucléaires, par exemple. Et je vais même essayer, directement, maintenant, de faire un passage pour relier la base. Oui, d'ailleurs, vous avez vu, on a un petit coffre qu'on avait fait spawner en live qui nous permet de récupérer un peu les items qu'on droppe par terre. L'idéal, ça serait bien d'utiliser l'élévateur parce que l'élévateur, c'est un bon moyen pour stopper l'ennemi. Et ici, on va créer un élévateur. Donc là, on est à quel niveau ? On est juste à côté de l'escalier. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal ici. J'aime bien. Voilà, du coup, on a un accès rapide à l'immeuble militaire jusque dans notre base. Je vais créer un système de scanner juste ici qui nous permettra que ça soit que nous qui puissent passer. On fera la décoration un peu plus tard parce que là, actuellement, la décoration, on s'en fout. Très clairement, on s'en bat les couilles. Et là, nous allons pouvoir commencer notre armurie. Alors, ça sera sur plusieurs étages, mais je pense qu'on va concentrer ça sur cet étage-là au niveau du sous-sol parce que déjà, c'est à l'abri des regards. Et avec la base, on aura un accès direct. Ça sera quand même bien plus pratique. Du coup, les amis, je vais avancer un petit peu hors caméra sur l'armurie. Et on se retrouve dans quelques instants. Ça commence à prendre forme et j'apprécie bien. Bon, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Je vais vous montrer le début de l'armurie. Évidemment, c'est le début. Après, tous les étages seront remplis d'armes, d'armures, de treillis militaires et autres. Donc, voici un petit peu l'équipement qu'on a actuellement. Bon, déjà, on a deux treillis différents. Et ça, c'est pratique parce que ces treillis vont potentiellement nous aider à nous infiltrer dans des bases militaires dans la suite. C'est pour ça que je vais les utiliser seulement pour infiltration. Et à côté, j'ai mis beaucoup de maintien parce que ça va nous servir. On a beaucoup de treillis qui traînent, que des bouts de treillis. Il y en a beaucoup qui sont usés aussi. On a ceux de base, d'ailleurs, qui sont très colorés. Ils ne sont pas très beaux, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir toutes ces vestes-là. Bon, au niveau des armes, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Donc, on a deux snipers, deux M4, un SPAS-12, un Glock, des sod-off. Donc, deux sod-off, un revolver, ainsi qu'un lance-roquette. Bon, et nous avons aussi des petites gonades. J'ai mis des drawers ici pour les munitions. Donc, on a des munitions pour le sniper, par exemple. Expanded vers skill. Je vais devoir aussi faire des chargeurs. Bref, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. J'ai aussi changé les lanternes. J'ai pris des lanternes de take gun. Comme ça, ça éclaire beaucoup plus. Et c'est même plus beau en décoration. L'objectif, ça serait quand même de remplir toutes ces salles d'armes, d'armures, de munitions, de chargeurs. Bref, tout ce qu'il faut pour assaut des bases militaires ou sous-défendre. Bon, en termes de sécurité, je n'ai pas totalement fini. Mais je vais bien avancer, je pense, hors caméra. Peut-être dans un live. Je dois remettre des scanners et autres. Ça rendra un peu mieux. Il y a deux épisodes, j'avais fait un petit sondage pour nommer tout simplement le nom de la ville. Nous avions le choix entre trois noms de ville. Et celui qui est ressorti, c'est Photomia avec plus de 1000 votes. Donc, le nom de la ville sera Photomia, Photomia City. Alors, il faudrait que je réalise une petite entrée de la ville avec un gros, écrit en gros, genre, Photomia. Ça serait sympa. Au moins, ça aura un peu plus de gueule. Mais voilà, du coup, on a au moins le nom de la ville. J'ai avancé sur quelques petites choses, genre notamment sur les routes. J'essaye de faire en sorte que les routes soient propres. Parce que dans les prochains épisodes, j'aimerais bien installer un petit mode qui rajoute des véhicules. Au moins, on pourra se déplacer un petit peu dans toute la ville. Et c'est vrai que ça sera un bon moyen de fuir au cas où, s'il y a une attaque ou autre. Bref, des véhicules, façon pour se déplacer plus rapidement, ça sera quand même plus pratique qu'un manticore. Dans l'idéal, ça serait bien quand même que j'arrive à avoir... Non mais, c'est quoi ces attaques de monstres-là ? J'aimerais bien avoir un hélicoptère. Tiens, d'ailleurs, on va même en profiter pour ouvrir les nids. Parce qu'à chaque fois, les nids, on peut les ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ? Du bâton, des sticks, des plumes, des sticks et encore des os. Ouais, évidemment, c'était pas si ouf que ça. Bon, on va mettre tout ça ici. Dans le prochain épisode, on va mettre un petit peu côté tout ce qui est militaire, etc. Et on va commencer à essayer d'aller dans l'end. Ça nous permettra de récupérer des ressources essentielles pour la suite de cette aventure. Bref, sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. À vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Warren, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501